Merci. La parole est à présent à Catherine de Roche pour le groupe UMP. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Isabelle Lebray l'a dit, le précédent gouvernement avait engagé une réflexion sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui en confiant à cette fin une mission au Conseiller d'Etat Jacques-Éricard. Il s'agissait de réfléchir au devenir du scrutin prud'homale pour les raisons qui viennent d'être énoncées, le coût qu'on estime à 100 millions d'euros et surtout le taux record d'abstention. Alors certes, modifier le mode de désignation actuel loin d'affaiblir l'institution pourrait la renforcer puisque les conseillers prud'homaux seraient davantage représentatifs du vote des salariés. Mais encore faudrait-il, après concertation, débattre de la question pour savoir s'il faut aménager les élections prud'homales ou les remplacer par un autre dispositif. Vous souhaitez le supprimer et acter le principe d'un dispositif reposant sur la représentativité des organisations paritaires dans un projet de loi annoncé en urgence. Or, votre proposition est pour le moment assez évasive, même si vous venez de répondre à plusieurs questions et ce qui a confirmé l'ensemble des questions qui ont pu être posées par les collègues sur différents bancs. Pour ma part, je m'interroge sur la destination des sommes qui seraient économisées et ce sera l'objet de ma question. Alors, comme je l'ai déjà dit, la suppression des élections prud'homales permettrait d'économiser 100 millions d'euros. C'est vrai que ce n'est pas une somme considérable, mais néanmoins est utile actuellement tout ce qui peut ou réduire le déficit public ou contribuer à relancer notre productivité, comme l'a annoncé mardi le président de la République. Or, d'or c'est déjà, il me semble, vous avez déclaré vouloir rediriger cette somme vers le financement des organisations syndicales et patronales. Plus précisément, d'après les informations dont nous disposons, vous comptez remplacer les crédits provenant actuellement de la formation, soit 60 millions d'euros, par d'autres sources de financement dont feraient partie les économies réalisées au moyen de la suppression des élections prud'homales. Ce dispositif appelle plusieurs questions. Combien d'argent le gouvernement va-t-il réserver pour maintenir à l'identique le financement des organisations syndicales, sachant que ce financement sera également assuré par des cotisations des employeurs ? Quelle somme souhaitez-vous récupérer, sachant que les élections prud'homales n'avaient lieu que tous les 5 ans ? Ou s'agira-t-il d'un financement à l'identique ? Vous avez parlé en effet d'une augmentation des fonds alloués, alors que l'État doit faire des économies. Je vous remercie. Merci, M. Michel Sapin. Monsieur le Président, merci Madame la Sénatrice pour cette question. Je retiendrai le seul aspect qui touche au coût de son organisation et qu'allez-vous faire en quelque sorte, me posez-vous comme question, de ces 100 millions. Je n'ai pas insisté outre mesure sur le coût lui-même, parce que je pense qu'à lui seul, ce coût ne justifierait pas de prendre une décision de cette nature. J'ajouterai que le coût 100 millions pour l'État, ça c'est l'organisation elle-même, doit être cumulé avec le coût pour chacune des organisations syndicales, qui est tout à fait considérable et considérée comme telle par ces organisations syndicales. Elles-mêmes, c'est peut-être aussi une des raisons, compte tenu de la faible audience ensuite en termes de participation, pour laquelle les organisations syndicales, dans leur majorité, sont favorables à une évolution du mode de scrutin. Madame la sénatrice, nous aurons à débattre des nouvelles modalités de financement dans la transparence la plus totale des organisations et patronales et syndicales, puisque les nouvelles modalités seront dans le texte que je vous proposerai et qui sera adopté en Conseil des ministres la semaine prochaine et nous en aurons à discuter dans les semaines qui viennent. Donc nous aurons dans ce débat tous les éléments qui permettront de connaître très précisément les nouvelles modalités transparentes de financement de ces diverses organisations, car le dialogue social, le paritarisme, mérite le soutien de l'argent, soit des entreprises, soit de l'argent public. L'objectif est évidemment d'utiliser la majeure partie des sommes considérées pour venir renforcer, oui renforcer, les moyens des organisations syndicales ou patronales dans un cadre de transparence totale. L'objectif du financement transparent n'est pas de diminuer les moyens de ces organisations, il est de leur permettre, là aussi dans un souci de renforcer leur légitimité, de leur donner des moyens pour faire la part d'intérêt général qui leur revient dans le cadre de la gestion du paritarisme et de leur action au niveau régional ou au niveau national. Donc quelle est la destination ? Elle ira, mais nous en parlerons très dans le détail, au fonds qui viendra financer l'ensemble de la vie paritaire, organisation patronale et syndicale. Elle permettra donc de renforcer ainsi leurs moyens. Chers collègues, si vous souhaitez réintervenir. Oui, très rapidement, pour dire en effet que nous entendons donc ce texte avec impatience, nous regrettons de ce fait qu'il faille statuer en urgence justement sur ce texte. Et surtout, on voit bien au fil des questions qu'il reste encore beaucoup d'interrogations sur les élections prud'hommales et le fait de statuer par ordonnance ne nous convient pas. Bon, on voit bien que les droits du Parlement dans ce cas-là sont un petit peu réduits et c'est quand même contraire à ce que nous avait promis le candidat François Hollande. Merci. La parole est à présent à la dernière oratrice, Gisèle Prince pour le groupe socialiste. Alors, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues.